Bonjour et bienvenue à nouveau chez Crochette moi un monde, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour réaliser ces petites danseuses donc c'est une demande qu'on m'a fait plusieurs fois alors je me suis dit que j'allais la faire pour vous faire plaisir donc je remercie toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne ça me fait vraiment chaud au coeur et j'espère que vous allez continuer à me suivre et à vous abonner j'ai eu plein de messages très gentils et vraiment ça me motive à continuer à vous faire de jolis tutoriels s'il y a une chose que je changerais sur cette petite danseuse c'est la longueur des bras donc je vais vous le dire tout à l'heure vous pouvez vraiment faire plus court parce que là je trouve que c'est un petit peu trop long à part ça je la trouve vraiment très très jolie et j'espère que ça va vraiment vous plaire de la réaliser le matériel j'ai pris du coton, un rose et j'en ai pris un blanc avec un petit liseré doré vous aurez aussi besoin d'un crochet le mien fait 3,5 mm prévoyez également une aiguille pour rentrer vos fils il vous faudra aussi bien entendu une paire de ciseaux pour couper vos fils et des petites perles donc celles-ci sont déjà avec un petit visage des perles en bois vous pouvez aussi utiliser des perles non peintes pour les bras et les jambes nous allons commencer par réaliser un cercle magique et à l'intérieur de ce cercle on va venir faire 6 mailles serrées donc 6 mailles serrées dans le cercle magique après notre dernière maille on va tirer sur le fil pour refermer le cercle voilà ce que l'on obtient le premier rang c'est très simple on va venir au niveau de notre première maille serrée et là on va placer une première demi bride donc une demi bride sur notre première maille on peut utiliser un petit marqueur pour marquer le début du rang et ensuite dans le même espace je vais venir faire une deuxième demi bride et à nouveau dans le même espace une troisième demi bride voilà ce que nous allons répéter sur ce premier rang nous allons faire à chaque fois trois trois demi bride dans chacune des mailles du tour donc dans cette maille à nouveau je place trois demi bride chaque rang si vous préférez vous pouvez faire deux mailles en l'air qui vont compter pour la première demi bride moi je n'en ai pas fait là je vais faire directement une première demi bride dans la première maille pour le rang numéro 2 ensuite je vais la marquer dans le même espace je vais faire une deuxième demi bride et dans le même espace à nouveau une troisième demi bride donc pour ce deuxième rang on va répéter exactement comme le premier rang on fait trois demi bride sur chacune de nos mailles je vous laisse continuer ainsi à faire trois demi bride dans chaque maille de ce tour donc trois demi bride et voilà nous commençons le rang numéro 3 cette fois ci nous allons commencer par faire une première bride donc je vais aller dans ma première maille ici et là je vais placer une bride dans le même espace dans le même espace je n'oublie pas mon marqueur et dans le même espace à nouveau je vais faire une deuxième bride puis une troisième bride dans le même espace et vous l'aurez compris cette fois ci nous allons répéter trois brides dans chaque maille je vais terminer ce rang en plaçant trois brides dans chacune des mailles la troisième est terminée et nous allons terminer avec la couleur principale donc là il ya un petit peu de hauteur donc ce que je vais faire c'est que je vais sauter la première maille je vais aller dans la deuxième maille et même dans la troisième maille et là je vais faire une maille coulée comme je n'ai pas fait des mailles en l'air au début c'est ça que c'est un petit peu plus haut donc en faisant une maille coulée dans la troisième maille ça va très bien et ensuite vous faites une maille en l'air et vous coupez votre fil et voilà on peut resserrer ce fil là on va pouvoir le rentrer le cacher dans notre travail on va juste le faire passer sous quelques mailles et comme ça il sera bien caché et on va pouvoir tranquillement le couper bien entendu nous allons répéter l'opération avec le petit fil de départ on va pouvoir tranquillement le couper donc là on va joint notre nouvelle couleur on fait un noeud coulant et là on me fait un noeud coulant On va mettre la boucle sur notre crochet et on va se raccrocher sur notre base. Par contre, moi, j'aime bien me mettre là où j'avais arrêté le travail, mais on peut se raccrocher, en réalité, n'importe où. Donc, je vais commencer par faire une maille coulée pour joindre ce nouveau fil. Voilà, donc je fais ma maille coulée et ensuite, en travaillant, on va dissimuler le petit bout de fil à l'intérieur. Comme ça, on n'aura pas besoin de le rentrer. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans la maille suivante et je vais faire une première maille serrée. Ensuite, je vais dans celle d'après, je fais une maille serrée. Et je vais continuer comme ça tout le tour en plaçant une maille serrée dans chacune de mes mailles serrées. Donc, j'en profite pour dissimuler le fil en même temps. Donc, une maille serrée dans chaque maille du tour. Je vous laisse terminer. Vous maille serrée tout autour. Ce fil doré, c'est juste magnifique. Vraiment, le rendu, il est top. Ça me plaît énormément. J'espère que vous avez des fils comme ça parce que vraiment, c'est top. Donc, je viens de la première maille que j'avais faite. Et là, je vais faire une maille coulée. Ensuite, je vais pouvoir couper ce fil. Et je vais faire une maille en l'air pour bloquer, arrêter mon travail. Et voilà, la jupette de notre danseuse entièrement terminée. Vraiment, c'est un petit projet exprès. C'est tellement sympathique à faire. Donc, j'espère bien que vous allez en profiter. On va avoir besoin, bien entendu, maintenant d'un fil. Là, j'ai pris un fil blanc uni. Et c'est ce que je vais utiliser pour faire les jambes et les bras. Donc, pour les jambes, je vais commencer par faire une chaînette de, je dirais, entre 50 et 80 maille en l'air. Parce que ça dépend de la longueur de jambes qu'on veut. Parce que la chaînette va servir à la fois de faire l'attache qui va passer et qu'on va nouer au-dessus de la tête. Et aussi, avoir une longueur de jambes en dessous. Donc là, je vais partir sur une base de 80 maille en l'air. Donc, le nombre de mailles était à titre indicatif. Vous pouvez ajuster comme vous préférez. Bien entendu, on aura besoin d'autres perles pour faire le corps et pour faire les bras et les jambes. Si vous avez plusieurs tailles de perles, choisissez en fonction de votre tête la taille qui correspondra mieux pour faire le corps de la petite danseuse. Vous allez regarder comme je procède pour pouvoir réaliser votre assemblage. Dans la jupette, il nous reste un petit trou au niveau du cercle magique. Donc, c'est parfait pour pouvoir insérer notre chaînette qu'on vient de créer. On va nouer au-dessus de la tête pour bien fixer et que les perles ne ressortent pas. Également, faire des nœuds en dessous pour la partie des jambes. Donc là, on peut faire deux nœuds. Comme ça, ça va être bien serré et ça ne va pas se défaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Il nous reste enfilé des petites perles à la base de nos jambes et après, pareil, on va attacher le fil pour pouvoir fixer ces perles à la base des jambes. Une fois la perle enfilée, on va nouer en passant autour de la perle et comme ça, on va pouvoir couper notre fil tranquillement. Donc là, on peut faire plusieurs nœuds pour être sûr que ça ne bouge pas. Donc, on va répéter l'opération pour la deuxième jambe et bien entendu, on fera la même chose pour les bras. Donc, pour les bras, comme je vous disais tout à l'heure, les miens sont un peu longs. J'allais commencer par faire une maille chaînette de 40 mailles, c'était trop long. Après, j'ai fait 25, j'ai trouvé ça encore un petit peu trop long. Donc, je dirais qu'on pourrait faire 20 mailles en l'air, ça devrait amplement suffire. Donc, faites 20 mailles en l'air et puis après, si vous trouvez ça trop long, trop petit, bien entendu, on peut adapter. Mes 20 mailles en l'air devraient être suffisantes. Placer le résultat avec ma longue chaînette parce que je n'ai pas refilmé, mais comme je vous l'ai dit, faites 20 mailles en l'air. Après, pour rejoindre les bras, c'est très simple, j'ai juste noué cette chaînette entre les deux perles que l'on a fixées. Donc là, vraiment, je fais juste un nœud entre les deux perles et j'ai mes bras qui sont ainsi montés. Pour finir, il suffira de rajouter les perles à la base des bras, comme pour les jambes. Et voilà notre élégante petite danseuse, toute terminée. Et vraiment, elle est très jolie avec cette couleur que j'ai choisie. Je trouve que le combo est vraiment top. Donc, j'espère que ce petit tutoriel vous aura plu et que vous allez le liker, le partager et réaliser de magnifiques petites danseuses. On peut aussi leur ajouter des chapeaux. Là, je ne l'ai pas fait. Merci beaucoup pour les abonnements et bien entendu, ceux qui ne sont pas encore abonnés. Parce que je vois beaucoup de personnes qui regardent les vidéos sans s'abonner. Donc, j'espère que je vais vous motiver à enfin vous abonner à ma chaîne. Et je vous dis à très bientôt chez Crochette Moimonde. C'est parti.